Allo Michael, salut, 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 bienvenue pour encore une fois un petit podcast de Michael Gundin. Donc avant de démarrer, je vais rapidement faire le tour sur les sujets que nous allons aborder. Donc comme d'habitude, nous allons parler de l'actualité des pros avec Lionel Béliquet qui vient de se qualifier pour Olympia. Nous allons parler de l'échauffement, de comment progresser sur un point faible, également de comment gérer sa récupération au niveau de la fréquence des muscles, comment gérer la perte de gras au régime, ainsi que où ça en est vis-à-vis des suppléments au niveau scientifique, donc l'hydrolyse à douai, et on va aussi parler de ceux qui ne prennent pas de suppléments, comment gérer leur haut tour entraînement. Et on finira donc par aborder le home gym idéal, donc pour ceux qui s'entraînent chez eux. Donc on va commencer par l'actualité des pros. Donc que se passe-t-il en ce moment, Michael ? Je crois que depuis la dernière fois, il y a eu au moins deux concours pros. Je ne sais plus s'il y avait le New York Pro, on en avait parlé ou... Je ne crois plus, mais je ne suis plus sûr. Bon, enfin c'était Kay Green qui a gagné de mémoire, donc ça le requalifie pour Olympia. Donc Kay Green, il n'avait pas Olympia l'année dernière, il était complètement fou, et là il est arrivé en forme ou... Alors, on va savoir pourquoi, il a changé d'entraîneur. Il est passé avec qui ? Ben je crois que c'est Farah maintenant. Farah, l'autre le pro là ? Je crois qu'il est avec Farah, ben la plupart des mecs sont avec Farah maintenant. Ah bon, c'est avec Claude Saint-Holais là, l'autre pourri ? Ben il est... comment c'est lui qui... Attends, c'est lui qui fait pratiquement tout le monde. Ah bon ? Il fait, comment, le gars du Texas, la Calégros-Fluisse, Ben Schwaren, son partenaire, il fait donc Kay Green, maintenant ça a été un gros... Non, il fait pratiquement tout le monde maintenant, sauf Cutler. Ça c'est incroyable, parce que ce type-là, quand on le voyait en compète, franchement, avec son synthol dans les biceps... Ça fait longtemps qu'il prépare des mecs, parce que quand j'en avais parlé avec... Ah zut, un pro dont je ne me souviens pas jamais du nom... Un gars qui avait grossi vachement vite quand il était venu au salon à Paris, et le salon il était encore à vingtaine. À Artatwood où tu avais parlé ? Voilà, voilà, Artatwood, j'en avais parlé, et il m'avait dit qu'il avait laissé tomber Chad Nichols pour Farah déjà. Donc ça veut dire que le mec, il prépare des mecs depuis dix, vingt ans, quoi. Ah c'est dingue, j'aurais jamais cru que ce mec-là perçait en tant que préparateur, parce que je voyais qu'il était déjà privilégié par ses classements. Oui, si. Ben le problème c'est qu'attends, déjà d'être pro avec ce qui lui est arrivé, c'est qu'il est fait mourir et tout. Ah oui, il avait une grosse citatrice sur le bide. Oui, il l'a toujours, parce qu'il s'est fait tirer dessus. Il a pris plusieurs bastos dans le bide, donc de pouvoir encore remonter sur scène malgré ça. Donc là, t'attribues la forme de Kyle Green à son nouvel entraîneur ? Ah non, mais, alors, tu sais, il y a plein de paramètres, mais on voit qu'avec Oscar, il était pourri à répétition, et puis là, il change d'entraîneur, et il est... Bon, les mecs disaient qu'il n'était pas aussi sec qu'il a jamais... Enfin, qu'il a déjà été un peu plus sec, mais il était quand même pas mal, quoi. Il a bien remonté la pente par rapport à ses plantades en répétition, quoi. Donc, par contre, ça lui laisse moins de temps de repos que Cutler, par exemple, qui se repose un an. Lui, il aura à peine six mois pour préparer Olympia. Le temps de récupérer, de sa préparation... Tu reprends du gras, après, pour en reperdre, ça fait deux régimes coup sur coup, quoi. Plus de préparation... J'ai envie de... Bref, plus pour lui, c'est trop, sûrement, de préparation par an. Donc... Donc, ouais, donc, il a gagné, mais je me souviens un peu si il y a Bayeké qui a pas fait le concours, justement. Si, si, mais il était... Je crois pas qu'il ait fait un top 6. Il s'est fait remarquer, mais il a pas... Parce que juste après, il a décroché un contrat, justement, avec... Avec Amy, ce qu'on appelle Véder, mais c'est plus Véder du coup, mais... Amy, ouais. Donc, qu'est-ce que ça lui ouvre, d'avoir ce contrat, en fait ? Ah, ben, je sais pas. Il faut voir les modalités du contrat, mais ça lui donne un tout petit peu d'argent tous les mois. Et puis, il a surtout... Comment... Il a un journal assez gros avec lui, quoi. Donc, ça lui fait un peu de pub. Ouais, donc, normalement, on devrait le voir dans les magazines, si tout va bien. Non, non, on devrait le voir dans les magazines. Parce que c'est toujours des contrats d'exclusivité. Mais AMI, c'est pas Musion Fitness FX ? Si, 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 ouais. Non, mais non, je suis pas sûr que dans Musion Fitness, ça apporte grand-chose d'être vu là-dedans. Mais c'est dans flex, non. Donc là, il y a BNK, il avait refait peut-être top 6. Et après, justement, il y a eu un autre concours ? Ben, ouais, comment, au Canada, le Toronto Pro, et il a fait 2, là. Alors, il aurait pu gagner, ou... Il était beaucoup plus gros que celui qui a gagné, je sais plus son nom, le mec de New York. Le mec de New York, oui, j'ai oublié. L'autre était méga, méga sec, quoi. Donc, ils ont privilégié la sèche sur la masse. Et ça fait qu'il y fait 2, quoi. Mais donc, il est qualité pour Olympia ? Et donc, il est préparé par Farah, aussi. Je rigole. Ben ouais, ça me sert, parce que Farah, avant, il était pourri, ce type-là, quoi. Non, c'est Farah ou c'est l'autre ? Ou c'est FST ? Ah, Rambaud. Ouais, Rambaud. Un des deux. Je sais plus le tél, exactement. Ouais, donc là, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu un Français. Ah ouais. Alors, on a un Pierre, et puis surtout, en fait, il a vraiment une super ligne, quoi. Et derrière, il y en avait un, mais il est en moins de... En moins de 202, c'était Molines. Ouais, ouais. Et donc, il n'a pas réussi à se requalifier, cette année, par contre. Mais la catégorie a changé aussi en... Maintenant, c'est plus de 202, normalement. Non, elle va changer l'année prochaine. L'année prochaine, donc ça va passer à moins de 212, c'est ça ? Il rajoute 10 livres. Ouais, donc là, c'est à... 212, c'est pratiquement, quoi, 915, 716 kilos, quoi. 915 kilos et demi, quoi, il rajoute. Ouais, donc là, les mecs... Bah, les mecs, ça veut dire que sur scène, ils vont être à 100, quoi, en gros. Parce qu'ils ont 24 heures après la pesée pour le regonfler. Voilà, il y en a pas mal qui vont passer dans cette catégorie, quoi. Donc, ouais, ouais, ça va changer. Ça va bouleverser pas mal les choses. Parce que les mecs comme Dexpia, qui sont limite à 100. Ouais, enfin, je le vois mal, Dexpia, quand t'es Monsieur Olympia, tu vas pas aller te tirer. Ouais, mais quand il est comparé à des mecs qui font 120 kilos... Doug Dal, par exemple... David Henry, ouais, il était déjà... Ouais, mais il est déjà, lui. Qui, ouais ? Non, mais il y en a pas mal qui sont... Yamagishi, par exemple. Il est limite. Mais enfin, c'est quand même des histoires bizarres. Parce qu'ils avaient commencé le tout au tout avec, donc, les 200, à peu près 210 et quelques... Enfin, en gros, 95, quoi. 95 kilos. Et puis, c'était Silvio Samuel qui gagnait tout. Donc, pour le sortir de là, ils ont baissé les catégories à, en disons, 91. Et puis là, ils se sont aperçus que c'était une erreur. Que c'était trop limitatif. Et donc, ils remontent à 95, à peu près. Mais c'est marrant parce qu'à l'époque d'Arnold, justement, il y avait déjà deux catégories. Après, ils ont sucré et puis maintenant, ils les remettent. Bah ouais, ouais. Non, mais ce qui est marrant, c'est que... Quand t'étais à plus de 90, t'étais un poids lourd. Alors que là, tu vois, les mecs, c'est des poids légers. À 95, c'est des poids légers. Bah ouais, c'est pas... Sachant qu'ils sont plus secs qu'à l'époque d'Arnold, aussi. Ouais, et puis surtout, c'est des nains, quoi. Ah bah, c'est du tout des petits, ouais. C'est des mecs d'un mètre 65, euh... Bah, voire moins, ouais, ouais. Il y en a qui sont pas nains. Bah, ça aide à avoir une bonne ligne, d'être petit. Bah, ils sont vite remplis, quoi. Bah ouais, ouais. Non, puis c'est plus facile de faire plein. Alors que quand t'es grand, c'est pas pareil. Tu rajoutes 10 kilos de viande, t'as rien fait, quoi, quand tu fais 2 mètres. Ah non, mais c'est ça. Tu rajoutes 10 kilos de viande sur un mec de 1,50 mètre, le mec, il va paraître énorme. 10 kilos de viande sur un mec de 2 mètres. Et donc là, qu'est-ce qui nous attend comme compétition avant Olympia ? Ah bah là, il y en a encore une série, je sais plus lesquelles, mais il y a un truc au Mexique, ça t'arrive que d'être gratiné. Pourquoi gratiné ? Non, non, mais je sais pas si les mecs vont au Mexique, si ça se trouve, ils vont être enlevés. Il y en a qu'on peut, et tout. Ouais, il y en a encore plusieurs, j'ai plus le programme en tête, mais il y en a plusieurs. Et puis après, on arrive à Olympia, puis après, il y a le post-Olympia, normalement, c'est pas annulé. Donc l'Arnold Classique Europe ? Ouais, ouais, normalement. Si les mecs viennent, quoi ? Normalement, il n'y a pas de raison qu'ils ne viennent pas, surtout qu'ils vont être fortement encouragés à venir. La question que je me posais, c'est est-ce que c'est aussi primé que l'Arnold Classique aux US ? Ah bah non, aucune chance. L'Arnold Classique aux US, c'est ce qui rapporte le plus, pratiquement, avec Olympia. Ah ouais, donc là, comment motiver les mecs ? Les mecs qui sortent d'Olympia, pourquoi tu veux qu'ils viennent, alors ? Le mec, il est prêt, il y a du frigo à gagner. Et puis, il y a aussi une petite tape dans le dos, puis les mecs qui font un peu pression sur les athlètes. Tu le tapes dans le dos ? Ah non, mais il tape dans le dos, ça veut dire, il faut qu'il y aille, quoi. Ce serait bien vu de la part de la fédération, si tu avais. Qu'est-ce que c'est que c'est magouille ? Bah, et c'est comme les sites internet, hein, si, quand t'as l'IFVB qui commence à te dire, tu t'es jamais demandé pourquoi, comment il s'appelle, tu sais, ce site qui faisait des super photos, Muscle Time, Muscle Time, ouais. Pourquoi ils ont disparu ? Bah, je sais pas, ils vendaient pas leurs trucs, c'était payant à un moment. Ah non, 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 mais c'était, non, non, mais après, c'était gratuit. Ouais, c'était gratuit, ouais, c'est vrai qu'ils n'existent plus. Ah ouais, bah ouais, mais tu t'es jamais demandé pourquoi ? Bah si, mais j'avais pas de raison, ça marchait pas leurs trucs, ils vendaient pas de DVD. Non, non, pas du tout, non, non, pas du tout. On en reparlera quand Joe, il va mourir, je ferai un truc là-dessus. Ah, je vais pas nous en parler maintenant. Ah bah, il faut laisser le suspense un peu, je laisse les gens se demander pourquoi. Mais bon, on va brancher un podcast. Ouais, ouais, pourquoi Muscle Time a disparu, pourquoi Eric Muscle, il a failli disparaître, et il a viré, il a viré son collègue, bah, il était obligé de virer son collègue, alors que tu te dis, tu vois, c'est comme si toi, t'étais obligé de te débarrasser de Fabrice d'un coup, parce que il y a... Non, c'est pas vrai. C'est pas dommage. Bah non, mais je veux dire, tu vois, pour quelqu'un de l'extérieur, il se dirait, mais pourquoi, t'as aucune obligation de virer Fabrice, quoi. Mais Eric Smossel, il s'est pas fait quoi qu'il a été viré ? Eh justement, Romano, John Romano. Romano a été viré ? Ouais, pour la même raison que Muscle Time a coulé. Bon, on en dit pas plus, et comme ça, on abordera ça au prochain. Ouais, ouais. Le temps de réfléchir, alors. Voilà, le temps de réfléchir. Pour essayer de trouver une explication bidon. Quand t'as une petite tape dans le dos d'IFDB, c'est pas forcément... A part ça, y'a d'autres actualités en ce moment ? Bah, pas de pro, je sais pas. Sauf quand même, y'a pas mal de vidéos qui sortent de groupe. Il y a maintenant, y'a beaucoup moins de DVD. Avant, on n'avait pas, je pense, DVD. Ils ont coulé, de toute façon. J'avais rencontré le mec de... Comment ? Maison Proposy. Soit il m'avait dit, mais alors maintenant, ça fait presque... Ça fait au moins 7-8 ans. Il m'avait dit, le marché a été divisé par deux d'un coup. Les mecs, ils vendent une vidéo, et le lendemain, déjà sur YouTube. Donc... Mais en même temps, on voit beaucoup de vidéos de pro gratos. Souvent, on voit les entraînements, je vois... T'as fini de tuer le marché en même temps. Franchement, tu te connectes un jour, quoi. Des fois, t'as trouvé qu'à l'entraînement de mecs, quoi, sur Internet, quoi. En ce moment, y'a plus rien, là. Ouais, ouais, c'est... Ah, il y en avait pas mal, là. J'ai vu hier, il y en avait trop d'un coup. Ouais, parce que t'avais du retard. Non, non, non. Peut-être qu'elle avait un jour, quoi. T'avais du retard, ouais. Mais c'est vrai que je suis surpris du nombre de vidéos qui sortent, quoi. Ah si, maintenant, tout le monde, il voit de sa petite caméra, et de... Ben, ça a fini par tuer le marché du DVD. Ça, c'est sûr que c'est une évolution. Ça a évolué très vite, quoi. Parce qu'avant, y'avait pas un mois sans qu'il y ait 2-3 DVD de pro qui sortent, quoi. Et puis, pareil, pourquoi Muscle Time ? Pourquoi ils ont plus accès aux pro IFDB d'un coup ? Bonne question. Ah oui, oui. On a entendu ton MSN. Ouais, après je le coupe. Donc c'est toujours la même chose. Non, mais heureusement, c'est bien qu'il y ait beaucoup d'entraînements courts. En plus, c'est... Ah, c'est plus sympa de regarder, parce qu'avant, tu fais le DVD de Cutler qui durait 8 heures. Ouais, ouais, mais enfin, je ne le regardais pas d'un coup. Non, mais ce qui est bien, alors c'est Eric Pressol qui fait ça beaucoup, c'est que derrière, tu as une voix off avec les commentaires pour dire un peu le mec, pourquoi tu fais ça, ça, ça. Ouais, tu as fait une sorte d'interview en même temps, quoi. Voilà, ouais. Alors que, par exemple, des Muscle Art Development, il n'y a pas ça, et c'est quand même la qualité en dessous, quoi. Du coup, de ne pas avoir l'explication, la logique du mec par en dessous, quoi. En fait, il a bien fait de se barrer de cette sphère via une musphère de l'enveloppement, gros Palambo. C'est le choix. C'est chez Lou André. Bon, maintenant, on va attaquer donc l'œuf, les questions d'entraînement. Donc, les chauchements, en fait. Un truc marrant, pour l'anecdote, comment... Chez les pros, parce qu'il y a, je ne sais pas, pareil, sur Eric Muscle, on voit ça, il y a une marque sponsorisée, enfin, qui sponsorise Merde, un noir, qui a fait le concours pro... Une marque connue ? Marcus Allais, voilà. Ah, c'est VPX, non ? Non, il y a Précision Peptide, ça s'appelle... Ça me fait rire, maintenant. Ça veut dire que, comment... En gros, Précision Peptide, ils vendent quoi ? Ils vendent de l'AGH, de l'IGF1, et tous ces trucs-là, ils vont sponsoriser des concours de l'IFBB, plus des... Comment ? Plus des... Des cultureaux pros. C'est vachement bien pour les cultureaux pros. Mais si t'imagines, la pub, ça va être... T'as vu, ma GH, elle est vachement plus efficace que la tienne. Regarde, c'est pour ça que j'ai grossi... Non, mais ça devient fou, il faut voir comment ça évolue, ce truc-là, mais ça devient quand même complètement fou. Pour voir si l'IFB va pas enrayer ça, quand même, quoi, si c'est... Ouais, mais si c'est du business... Ah, c'est du business, si... Il y avait bien, à un moment, ils étaient contrôlés, quand même, je te souviens, t'as des... Ouais, non, mais là, j'attends de voir comment ça va évoluer, mais je trouve ça quand même assez drôle, surtout s'ils sponsorisent de plus en plus de pros, quoi. On va avoir des débats sur la meilleure GH, alors ? Ouais, ouais, t'as vu, ça, c'est la meilleure marque, nos atlats, ils réussissent les deux, les deux, les deux, les marques concurrentes. Non, ils ont un truc de fou, quoi. Là, je m'en viens. Quelle place reste-t-il pour culturiste naturel, enfin ? Bah, pas en compétition, de toute façon. Bon. Donc, je reviens, donc, sur l'échauffement, comment il évolue au cours du temps. Donc, toi, par exemple, comment il a évolué au cours du temps ? J'imagine que quand tu faisais, par exemple, tu t'es joué pour 100 kilos au coucher, tu t'es joué pas de la même façon que si tu voulais mettre 200 quelques années plus tard. Ah bah ouais, non, mais déjà, tu ne commences pas à 100, mais quand tu commences bas, t'as à peine besoin, quand tu débutes, t'as à peine besoin de t'échauffer parce que t'es proche des barres assez faibles. Et c'est vrai que plus, bah plus, comment tu montes en force, plus tu vas avoir besoin de t'échauffer. Donc, comment faire pour, justement, essayer d'avoir le meilleur échauffement possible sans trop se fatiguer ? Bah, ça, c'est le, c'est un peu le dilemme. Ça dépend quel muscle tu travailles, mais... Ah, on prend l'exemple d'EPEX, le mec, c'est la question là-dessus ? Ouais, non, mais de toute façon, t'as toujours intérêt de commencer par la coiffe des rotateurs. Il faut faire un peu de coude et puis du biceps. Donc, coiffe des rotateurs, donc coude, tu veux dire un peu d'avant-bras, de triceps ? Non, mais un peu de triceps, ouais, ouais. Triceps ? Après, si t'as mal au poignet, il faut faire un peu d'avant-bras, mais c'est vrai que ça n'en finit, si tu veux faire bien les choses, ça n'en finit plus. Mais donc, en fait, plus tu progresse, plus tu dois t'échauffer, quoi. Ah bah, plus ça devient critique, c'est sûr que... Mais j'ai vu, il y avait des mecs comme Palmeo, alors ça ne dit pas grand-chose, mais à l'époque, il faisait des épaules avec les deux altères de 70, il ne s'échauffait pas, par exemple. Il a dû finir en morceau, le mec. Bah non, je ne crois pas, on le voit toujours de temps en temps au salon, mais il y a des gens comme ça qu'on... Enfin, c'est quand même prudent de s'échauffer, après, on a de tout, moi j'ai besoin de beaucoup chauffer, il y en a, ils n'ont pas besoin de beaucoup chauffer, donc après, on trouve tout, mais si tu veux faire les choses bien, c'est vrai qu'il faut chauffer. Donc, combien de temps ça peut se jouer dans ton méthode de la vie ? D'autres, des fois tu recommandes de faire une seule série par exemple de biceps pour s'échauffer ? C'est pas pareil que quand tu fais du curl, c'est plus facile de s'échauffer que quand tu vas pas... Non, mais par exemple, avant les pecs. Ah bah oui ? Mais sinon, je veux m'échauffer pour faire le coucher, je fais une série de coiffes de rotateur, une de biceps, une de triceps, une de bras. Ça peut être fait en moins de 5 minutes. Parce que moi, j'ai pas mal d'élèves justement, donc j'ai un petit coucou à Silver qui, à force de voir tes échauffements, c'est chauffe une demi-heure avant chaque séance. Bah moi aussi, parce que je laisse chauffer aussi. Je m'échauffe et je lâche chauffer. Enfin, je sais pas si ça te dit grand-chose. Tu dis, c'est une citation que tu avais cité de la méthode de la vie 1 où tu disais qu'il valait à peu près 10 minutes pour que les cartilages et compagnie soient chauds ? Tout gonfle un peu, ouais. C'est bad, j'ai pas trouvé beaucoup de trucs là-dessus. J'aurais aimé... Mais il n'y a pas grand monde qui en parle. En fait, je me souviens de cette citation qu'il fallait justement prendre ton temps à l'échauffement. Eh ouais, malheureusement, c'est comme moi je me vois toujours sur mon scooter. Je roule, par exemple, si je roule, bon, il va chauffer lentement et puis en même temps et comme il y a le système de refroidissement en parallèle, par contre, si je roule une ou deux minutes, je l'arrête, quand je le reprends, il est chaud. Non, mais je sais pas parce qu'il n'y a pas le système de refroidissement qui est aussi efficace en parallèle. Donc, ça me chauffe mon moteur. Enfin, la vitesse s'homogénéise au dans le moteur quand je roule pas. Donc, c'est un peu pareil quand on peut enchaîner tout le truc à chauffer et puis après prendre un petit peu de repos pour laisser faire la nature. Donc, en gros, la règle, c'est de ne pas trop s'échauffer comme un nain parce qu'on n'en a pas besoin parce que les mecs, ils ont vraiment peur de la blessure en fait. De toute manière, c'est quand même prudent de faire des choses et après, ça dépend du combien de temps tu disposes et puis de faire comment de l'infraépineux, c'est pas perdu même si on appelle ça échauffement, c'est toujours entraîner un muscle qui est quand même négligé. Quelqu'un qui manque un peu de biceps, il peut en profiter pour faire un petit rappel, des trucs comme ça. Ouais, mais si tu te crèves les biceps, c'est super vrai. Crève pas, tu fais léger et tu vas pas mourir. Ah, c'est tout congestionné comme on voit des fois, on voit tes échauffements justement, on a l'impression que tu forces en fait. Bah, non, non. Non, mais c'est léger, on voit que c'est léger, mais tu fais plein de rèpes et on voit que tu fais des grimaces et tout, on se dit merde, il est à fond les échauffements quoi. Tu sais, les grimaces, c'est malheureusement avec 30 ans. Non, non, mais moi je connaissais un mec comme ça, ça me faisait rire à l'époque, mais c'est vrai que ça fait 30 ans, t'acquiert des tics après. Ouais, moi aussi, je voyais à la salle quand j'ai commenté des mecs, tu les voyais, il faisait que des grimaces. Il y avait rien sur la barre, il faisait des grimaces de malade. Il y avait un mec comme ça, c'était drôle, mais ça ne l'est pas réellement. Il s'accroupissait pour prendre un petit poids, par exemple un kilo pour mettre sur la barre, mais il faisait la grimace. Dès qu'il faisait un truc, il faisait cette grimace quoi. Il faisait des courbatures aux cuisses ? Non, 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 et puis, non, mais tout le temps, et puis, comment, quand il poussait, il faisait la même grimace, mais il faisait toujours, ça devient un tic quoi. Tu l'as tellement fait, 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 que... Non, t'as chopé le tic ? Peut-être un peu aussi, mais je ne force pas, puisque... Je force, comment dire, je ne passe pas la seconde quoi, je reste en première quoi. Ouais, tu ne commences pas à faire des répétitions dures. Au bout de la première vitesse, mais je ne passe pas la seconde. Ok, donc maintenant, on va parler un peu de la séquence à laquelle il faut entraîner un muscle. Je ne sais plus qui c'est qui nous demandait si on peut entraîner un même muscle trois fois par semaine. Est-ce que le corps va s'adapter au bout d'un moment ? Ah bah oui, puis l'entraînement va s'adapter aussi, tu peux même l'entraîner tous les jours, voire plusieurs fois par jour. Mais restons dans l'optique de prendre du muscle. Bah oui, après, il y a des gens, ils auront besoin de travailler le muscle très souvent, mais pas trop trop dur, d'autres très très dur et pas souvent. Après, il n'y a pas de règles, ça dépend un, ce qu'on aime, mais ça veut dire que le gars qui travaille tous les jours, il ne va pas travailler lourd avec deux millions de séries. Il va faire quelque chose de plus léger, plus en congestion un peu tous les jours. Ouais, parce qu'il fait du lourd tous les trois fois par semaine, il va finir massacrer le mec. Ouais, non, mais de toute manière, tu ne pourras pas enchaîner le lourd deux jours de suite et même ton nombre de séries va se réduire. Plus ta fréquence d'entraînement, elle augmente, plus ton nombre de séries naturelles va diminuer. Imaginons un mec justement qui fait trois fois du lourd par semaine dans le même muscle et qui fait toujours le même nombre de séries. Ben non, normalement, il aurait dû sentir qu'il faudra baisser naturellement, il devrait sentir qu'au lieu de faire pouvoir cinq séries, toi, au bout de quatre, il est mort. Et je pense que la question suivante, c'est comment savoir quand réentraîner un muscle à part quand on n'a plus de courbatures ? Comment tu le sens ? Ce n'est pas que tu le sens, tu le vois. Si tu te réentraînes et que tu as moins de force, voire nettement moins de force que la fois d'avant, c'était trop fréquent. Mais si tu changes d'entraînement et que tu fais un jour lourd, un jour léger, c'est autre chose. Mais après, c'est sur le lourd que tu te... C'est ça qui est ton point de référence. Entre deux entraînements lourds, est-ce que tu es à peu près... Sans dire que tu gagnes de la force, est-ce que tu es à peu près au même niveau de force ? Ou non ? Si tu ne l'es pas du tout, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc c'est le point principal parce qu'on demande aussi qu'il y a des grandes constantes qui définissent ça. C'est ça. C'est au niveau de la force. C'est pour ça que tu peux entraîner et tu peux replacer plusieurs entraînements légers. Après, ce qui peut se passer, c'est que, par exemple, le gars, il a mal à l'épaule. Donc ça, ça n'a rien à voir avec le muscle. Mais il faut quand même en tenir compte que si tu te fais mal à l'épaule en t'entraînant trop souvent... Il faut dire que si tu fais tout le temps, si tu fais deux fois de chaque muscle par semaine, les épaules, tous les jours, elles sont trop matrimées. Ah ouais, ouais. Ah bah c'est sûr que... Tous les jours, tu prends une claque. Bah ouais, ouais. Et puis tous les jours, tu prends une claque et donc ça veut dire que mathématiquement, entre deux entraînements, les épaules ont nettement moins de temps de récupérer. Donc justement, c'est aussi une question, c'est... Est-ce qu'il y a des... des muscles qui peuvent être entraînés plus souvent ou c'est pareil pour tous ? Ah bah non. Moi, je sais que mes mollets, je pourrais presque les entraîner tous les jours. Mais les cuisses, je pourrais pas parce que... Enfin, après, le point limitant, ce serait les genoux, là. pour le coup. Les genoux, il y en a, ce serait peut-être le dos. Il n'y a pas que, malheureusement, il n'y a pas que l'idéal pour le muscle, quoi. Ouais, comme tu avais expliqué dans ton bouquin, il y a plusieurs types de récupération. Et puis, il y en a toujours une qui est limitante. Et puis, ça va changer au fil du temps. Mais au fil du temps, de plus en plus, ça va être des articulations. Articulations, tendons, qui vont se mettre à dire, aïe, si on a une trop grande... Mais c'est pour ça que le mieux vaut... Tu peux t'entraîner souvent à condition de placer du léger entre les deux. Et vous le voir de changer de mouvement aussi. Bah aussi, ouais. De taper sous le même ongle à chaque fois et de... Et puis, il ne faut pas faire ça... Par exemple, quelqu'un... Il faut choisir entre les pecs et les épaules, par exemple. Parce que si le mec, il se tape 200 séries de pecs, ça ne sert à rien de faire l'avant-d'épaule. Bah justement, c'est une question aussi qu'on nous pose, c'est est-il plus productif en termes d'anabolisme de rattraper par morceau plutôt que par ensemble ? Bah ça... Après, ça dépend de ton point faible. Si tu as un point faible avant-bras et puis mollet, tu peux faire les deux en même temps. Si tu as un point faible disons même quadriceps et puis que tu as pecs en même temps ou dos, tu vois, si tu as quadriceps et dos, il faudra faire un choix entre les deux. Ou sinon, il faut sacrifier tout le reste, quoi. Si tu fais... Si tu rattrapes deux gros muscles, il faut sacrifier tout... Il faut sacrifier les bras, par exemple. Donc sacrifier ça revient à faire quoi en fait ? Tu fais plus d'autres séries ? Ah non, mais ça veut dire que, par exemple, si tu fais plein de dos, ça ne sert à rien d'en faire les biceps. Tu ne les fais plus du tout. Il ne faut pas non plus que tu aies un point faible biceps, quoi. Non mais le gars, il a point faible mollet, point faible cuisse, point faible dos, point faible pecs, point faible bras... Il a tout un point ton mec, là. Ah ouais, non mais justement, non mais les gars... Après, il faut voir si tu n'as que des points faibles, ce qui est le cas de pratiquement tout le monde, quel est le plus faible du faible ? Et puis après... Quand tu t'es faible, tu progresses de partout, à peu près. Ah ouais, non mais si tu progresses de nulle part, sinon il faut se dire, bah tiens, d'autre manière, je n'aurai jamais de cuisse, donc je vais tout mettre sur les bras, quoi. Tu payes le plus. Bah il ne faut pas... Il y a des protéines qui existent. C'est le côté pratique du truc, quoi. Bah oui, comme il y a des protéines qui existent, c'est mieux de faire les bras. Avant de continuer sur les points faibles, est-ce que la capacité de l'apprentissage moteur a des limites ? C'est-à-dire passer à un certain seuil où tu cherches à apprendre à contacter le muscle, est-ce qu'il y a un moment où ça sature ? Ah bah non, il progressera... Enfin, ça, ça s'améliore toujours. Alors de moins en moins vite, forcément, comme tout, mais tu progresses toujours. Et après, il y a des gens qui progressent plus ou moins vite que d'autres, mais il y a toujours de l'amélioration. Palumbo, il expliquait ça, que plus le muscle est gros, plus tu le sens. Bah ouais, c'est vrai que plus tu progresses, plus tu sens tes muscles, quoi. Au début, quand tu débutes, tu sens rien, et au fur et à mesure que tu progresses, tu sens... Sauf qu'il doit arriver à un moment où, mais enfin, il faut vraiment être très très gros où ça repart dans l'autre sens. Il faut tellement compresser tes nerfs, c'est ce qui arrive à Coleman, quoi. Tu vois qu'on compresse tes nerfs ? Bah ouais, parce que le nerf, il n'a pas forcément beaucoup de place pour passer. Tu compresses, tu compresses. Il n'arrive plus à contracter les cuisses. Si tu regardes le dos, il n'arrive plus à le contracter non plus. Ah ouais, donc ça, c'est à force d'être trop gros, quoi. Il est trop gros, ça... Il était aussi, mais quoi, un petit Cutler, il n'expliquait pas ça aussi, quoi. Le mec est tellement gros, ça compresse les nerfs et qu'il effuie, quoi. Ah ouais, bah il n'y a plus de place pour... C'est bon, le mec, il a de la force à l'entraînement. Ouais, ouais, mais peut-être que la force, il l'a, mais la sensation... Ah, c'est marrant, ça. C'est marrant, sauf qu'on se t'arrive, quoi. Mais enfin, ça différencie le passage de l'influ pour la force et les récepteurs sensitifs, quoi. Je ne pense pas que ça concerne grand monde qui nous écoute. Quoi, les auditeurs ne sont pas trop musclés ? Ils n'en sont peut-être pas à ce niveau-là. Donc, un petit exemple concret, donc il y a un internaute qui nous demande et donc qui a les avant-bras et les épaules en point fort et qui veut rattraper ses biceps. Donc, est-ce qu'il y a des stratégies générales autres que celles présentées dans tes livres ? Ah non, déjà, il faut voir la tête du brachial et puis, non, je n'en parle pas trop dans le livre mais sur les vidéos, je le montre pas mal qu'il faut se débrouiller pour travailler le biceps sans utiliser la main. Donc, justement, là, en ce moment, tu as testé quoi ? C'est les rotateurs, cœufs ? Non, ce n'est pas les rotateurs, c'est le cœuf. Le cœuf, c'est une poignée, il n'y a qu'à taper dans mes vidéos cœufs. Dans miguelgundil.com ? Oui, par exemple, voilà, c'est plus simple, voilà. Et puis, il faut voir toutes les vidéos sur le cœuf. Alors, il y en a des vidéos pour les biceps, pour les triceps, pour les épaules. Donc, ça permet d'outrepasser en fait l'avant-bras. On ne sort plus l'avant-bras. C'est comme un espèce de gros bracelet que tu mets au poignet avec un crochet. Et ça tient bien sur le poignet ? Oui, ça tient très très bien et le mec a vraiment bien bossé parce que ça tient pas très bien et ça fait pas mal. Sauf qu'après, tu ne peux pas le laisser après ta série parce que par contre, tu as le sang qui ne passe plus. Donc, tu as l'avant-bras tout bleu ? Non, c'est la main qui devient endolorie. Mais sinon, tu le desserres un peu et tu pourrais jouer. Mais sinon, c'est très très bien fait. Je crois qu'il y en a pour moins de 100 euros les deux. Pour une fois, il y a un mec qui nous sort un truc. Alors, le mec finalement, il m'a envoyé l'autre truc que je n'ai même pas essayé. Qu'est-ce qu'il t'a envoyé ? Tu sais, le machin qu'ils ont pour faire les dorsaux, pour faire les pecs. l'isolation. Ouais. Il s'est toujours dans le sac et je n'ai même pas ouvert. Donc, tu mets beaucoup plus haut. Ouais, là, c'est pour faire les dorsaux et les pecs sans utiliser les bras. Ouais, donc là, il faut le mettre tout en haut du bras, juste sous les peaux. Ouais, c'est un peu compliqué. Puis moi, le problème, c'est que j'ai des machines qui font ça et c'est quand même mieux que ça s'appelle un isolator. Voilà, isolator. Ouais, ouais. Tu m'as envoyé plein de t-shirts et tout. Ah, tu vas pouvoir les mettre pour tes vidéos ? Non pour les vidéos, mais je les mets et ces t-shirts, ils sont pas mal. Mais donc, voilà, donc pour revenir à notre... Comment ? Aux biceps faibles quand on a des grosses épaules et donc, il faut isoler du travail de l'avant-bras. Il faut bien travailler le braquial et puis, il faut commencer léger puis monter lentement en poids. Il faut mieux s'entraîner. En général, quand on a du mal à sentir, il faut mieux rester avec les poids légers. Mais il y en est en super lent. Ben, ouais, en super lent, on peut accentuer le négatif avec le... Enfin, toujours, isolatéral, toujours. Donc, unilatéral, tu veux dire ? Ouais, par contre, oulala, unilatéral, Ouais, c'est là. Non, mais je pense que c'est l'isolator qui va en unilatéral, ouais. Et donc, voilà, les stratégies... Mais enfin, c'est mal barré. En général, c'est quand on a les grosses épaules, on a le bicep secours. Et quand on a les gros avant-bras... À la yette, ouais. Là, c'est encore pire. Tu as le combo des deux. Il ne faut pas finir comme yette, c'est le bicep s'arracher. Donc, ne pas tendre les bras. Donc, là, ça a parlé de blessures. Pour quelle raison ? Le fait d'être au régime va augmenter les risques de blessures ? Là, on n'a pas beaucoup d'études, mais c'est un fait que moins tu manges, déjà, moins tu manges, plus tu vas ressentir les douleurs. Moins bien, tu récupères, quoi. Déjà, tu récupères moins bien et puis il y a sûrement une partie de la structure tendineuse qui doit se déliter un peu. Comme tu fais un peu moins de rétention d'eau, les articulations sont peut-être moins bien hydratées. Donc, tout ça, fait que... Il y a aussi un peu l'ego, quand tu es au régime, tu n'accuses pas de voir tes barres diminuer. Ouais, ouais. Tu veux forcer pour les garder et forcément, vu que tu es moins fort, tu fais des mouvements un peu plus anarchiques, quoi. Enfin, le tout, fait que le régime et les blessures, ça ne va pas ensemble. Justement, comment tu gères ta perte de graines depuis le temps que tu es au régime ? C'est pour ça que j'y vais lentement. Mais comment tu gères, tu dis, je perds 200 grammes par semaine ? Non, je ne regarde pas comme ça. Je regarde ce que je mange, je réduis un peu et puis, ce qui arrive, je ne compte pas. Ça descend, là, j'ai perdu 5 kilos. J'étais monté à 100. Comment tu avais pour monter à 100 si tu étais au régime ? Tu fais des prôles, en fait ? Et là, j'avais un peu... Le problème, c'est que là, en ce moment, je dormais toute la journée. j'étais... Ouais, enfin, j'étais... c'était sacrément décalé. Ben ouais, j'étais décalé parce qu'en fait, je n'arrivais pas à dormir, réellement. J'avais eu beaucoup de mal à dormir, ça fait que je passais toute la journée au lit à essayer de me reposer. Donc, forcément, si tu ne bouges plus, tu ne fais plus rien, tu reprends du poids. Donc, en mangeant pareil, quoi ? Ben, en mangeant pareil, ouais. Donc, ta perte de voix, tu agères un peu à l'œil, quoi ? Ben, ouais, non, mais je vois, j'ai dit, par exemple, ben, tiens, je retire un encart et puis, avant de me coucher où je prenais un peu de céréales, maintenant, je ne prends plus de la protéine totale et puis c'est tout, quoi. Ah, tu prenais un peu de glucides avant de dormir ? Ben, un peu, parce que des fois, ça tombait, en plus, il faut voir comment... Si je ne mange pas avant de dormir, comme je dors en deux, trois fois, donc, je me suis dit, avant, je me couche, maintenant, je ne mange plus, je ne prends plus que de la protéine totale et puis après, la perte de poids adienne ce qui va arriver, quoi, je ne compte pas, je ne fais pas le contraire, je ne me dis pas, tiens, je vais perdre un kilo par semaine. Ouais, tu vois comment ça vient, quoi. Voilà, ouais. Et là, tu as perdu 5 kilos, donc tu es à combien, 95 ? Ouais, je suis à 95. Donc, pour continuer là-dessus, comment tu gères, toujours sur ta diète, en fait, comme tu prends beaucoup de temps de récupération entre les séries, est-ce que tu prends quand même des glucides entre les séries pendant l'entraînement ? Dans ma bouteille, j'ai, j'ai, comment, du dextrose dans ma bouteille et puis, si je sens que, comment j'ai besoin, je reprends protéines, plus, maintenant, on a un truc qui est vachement bien, c'est les, comment, alors moi, je prends de l'orge, mais ça peut être de l'avoine en poudre, ça, c'est vraiment, c'est vrai que ça paraît tout bête par rapport C'est vrai que c'est vachement bien, moi aussi j'en ai et c'est vachement pratique, quoi. Et puis ça évite, justement, de prendre les glucides un peu à la con alors qu'ils étaient pratiques du genre le dextrose et le maltodextrin à haute dose, quoi. Donc là, en fait, entre tes séries, tu prends du dextrose et si tu sens que tu fais un peu une hypo, tu te fous un coup de flocon. Ouais, ouais, enfin, c'est pas de flocon, c'est de la poudre, je mets, ouais. Ouais, mais c'est ça, mais poudre d'orge, si je sens que c'est l'hypo, je vais pas prendre de la whey par contre, je vais prendre la protéine totale parce que la whey, surtout l'isola, c'est hyper hypoglycémien. Donc si t'as une hypoglycémie, c'est pas bon. Donc ça, et tu sais quoi la quantité de glucides que tu prends pendant l'entraînement ? J'ai pas, moi je prends, non. Je prends, ça dépend de la durée de l'entraînement. Ouais, comme tu sais jamais à l'avance comment il va dire, en fait, tu adaptes au fur et à mesure, quoi. Ouais, ouais, j'adapte. Des fois, je prends juste ma bouteille et j'en bois que la moitié. Des fois, j'ai oublié de refaire. Ça dépend de la latte. Quand c'est comme ça, est-ce que tu jettes ton truc ? Moi, je me pose la question à chaque fois, je dis est-ce que je le jette ou pas ? Imagine, tu fais ta bouteille de dextrose. Tu fais un de 5. Ah bah, je vais te donner un conseil. Moi, j'ai une bouteille de 2 litres. Ouais. Donc, toute bête. Le mieux, c'est quand même les bouteilles de coca parce qu'elles sont super résistantes. Et ce qu'il me reste de dextrose, je le mets au congélateur. Au congélateur ? Ouais, comme ça, ça me fait un glaçon. Et pour le lendemain, comme ça, j'ai un tiers de la bouteille, c'est un glaçon. Donc, je préfère ma bouteille et je la laisse, je la laisse quoi ? Un quart d'heure, 20 minutes, comme ça. Et comme le glaçon, il est plein de sucre, il va se casser facilement. Et ça donne une... Comment ? Je ne sais pas comment on appelle ça, mais ils vendent ça comme boisson, avec plein de glaçons dedans. Ah, attends, comment ça s'appelle ? Ça me fait ça. Je ne sais pas, un frappé ou je ne sais pas comment ça s'appelle. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Voilà, ça me fait ça. Ouais, une sorte de glace, mais un peu pilé. Voilà, ça me fait ça. Voilà, on avait trouvé une astuce pour en fait, je vais faire ça, je vais essayer demain. L'astuce, il faut que... Il y en a qui supportent pas de boire de eau froide. Vu la chaleur en ce moment, ça peut faire plus de bien. Non, mais ça veut dire qu'ils vont se taper la ligue, qu'ils vont se taper la chale directe à boire de l'eau froide. Mais moi, ça ne me fait rien du tout. Au contraire, moi, j'aime bien... Ça aide à refroidir le bonhomme. Il faut faire attention à ses dents et puis ne pas boire trop d'un coup parce que sinon, il y a le palais qui se refroidit. Ça va, j'ai le cerveau. Justement, comme tu prends des glaceudes pendant l'entraînement, donc on a une question, faut-il prendre des sucres rapides après l'entraînement pour ou contre ? Après, ça dépend dans quel... si tu fais 50 kilos que tu ne manges rien du tout et que tu as du mal à prendre du poids dans cette configuration, tu peux y aller au glucide. Oui, mais tu vas quand même au glucide à l'eau en exosémiques ? Tu vas genre à plancer un moment, tu te reprends... Justement, je parlais que la poudre d'avoine ou la poudre d'orge, c'est quand même beaucoup plus sain déjà comme glucide que des trucs qui ont été hydrolysés de maïs. Oui, donc en fait, ce n'est plus des sucres rapides. C'est comme... Oui, c'est quand même rapide. Ce n'est pas... Le sucre d'avoine, c'est quand même assez lent. Oui, mais c'est quand même rapide. On n'était pas à un quart d'heure près. Sauf si tu t'es fait faire une hypoglycémie, le mec, il n'en prend pas avant, il n'en prend pas pendant et puis il se dit tiens, je vais faire un rebond juste après. C'est des bonnes idées. Ben voilà. Il faut être plus constant et ne pas faire d'hypoglycémie et ne pas avoir à en reprendre beaucoup derrière. Ça me paraît d'une logique... Ben oui, mais comme on a tellement boué le crâne pendant des années à prendre sa grosse dose de l'extrose... Stratégie de marathonien aussi, il faut faire attention. Ben oui, mais on a tellement boué le crâne pendant un moment avec ça que... Il faut mieux avoir un apport modeste mais constant et puis de bonne qualité. Le dextrose, malto-dextrine, c'est bien à petite dose pendant l'entraînement parce que c'est pratique. mais sinon, il ne faut pas en abuser trop non plus. Ouais, donc on est plutôt contre... Surtout maintenant... Ben non, mais surtout maintenant qu'on a... Avant, on n'avait pas, mais maintenant qu'on a la poudre d'avoine, la poudre d'orge, c'est quand même beaucoup plus sain et comme sucre, quoi. Ouais, ben c'est... J'aimerais bien que tous les internautes entendent ça parce que sans aller, on a ces questions-là. Pourquoi je prends plus de sucre après l'entraînement ? Si les mecs ne te la posent plus, tu n'as plus de métier après, donc... Ben si, mais j'ai pu répondre à d'autres questions. Ouais. Ben justement, donc si on ne prend pas de supplément, comment on gère sa diète autour d'entraînement ? Ouais. Donc comment je fais avec ce que je prends avant, pendant et après ? Ouais, non mais alors là, le mec... Après, alors... Comment... Est-ce que la poudre d'avoine, par exemple, c'est un supplément, c'est pas un supplément ? Quand tu vois vraiment ce qu'est la protéine en poudre, est-ce qu'il n'y a jamais que du lait déshydraté ? Est-ce que c'est un supplément ou c'est quasiment de la nourriture ? Ça devient... Ouais, mais le mec qui refuse les poudres, on va dire. Ouais, non mais après, ouais, non mais attends, tant pis pour lui. Il se débrouille. Ah non mais attends, pourquoi... Pourquoi du lait en poudre, ça deviendrait un truc de fou, quoi ? Donc t'as pas de solution pour ce mec-là ? Qu'il se débrouille, parce que il ne simplifie pas la vie, quoi. C'est l'avantage des suppléments, c'est que c'est quand même, ça rend les choses beaucoup plus simples. Le gars, il va pas se taper un poulet, alors après, ouais, mais il y a du poulet, du poulet chimique, machin, il faut du poulet bio, sinon ça fait... Ouais, par exemple, tu peux remplacer la nourriture par des blancs d'œufs, quoi, par exemple. avec ce type de... Ouais, mais alors, il faut pas du blanc d'œuf, de poulet en batterie, t'en finis plus si tu vas par là, quoi. Bah, tu prends du blanc. Non, mais attends, non, mais si tu veux aller dans la logique, la protéine en poudre, c'est pas bon. Le poulet industriel, c'est pas mieux non plus. On reste au lieu d'une solution, quand même. C'est la question. Donc, il peut prendre, par exemple, du sucre en poudre pendant l'entraînement. Ah ouais, bah génial, il veut pas... Ouais, mais alors, quelle est la différence entre, par exemple, de la maltodextrine et du sucre en poudre ? Il y en a un, c'est un supplément, l'autre, ça ne l'entrait pas. Non, mais c'est... Attends, non, mais il faut parler sérieusement. Comment la frontière entre les deux est très mince. Pourquoi, du sucre en poudre, ce serait pas un supplément ? Bah, parce que c'est solide à la base. Bah, et la maltodextrine, c'est pareil, c'est... Ouais, mais encore, on te lave en poudre. C'est fabriqué. Ouais, non, mais le sucre, en quoi c'est solide, le sucre, le sucre en poudre ? C'est la même poudre et c'est les mêmes mecs qui te le fabriquent ? Ouais, non, mais je veux dire, tu peux la... Ah ouais, parce que moi, j'ai oublié, j'ai oublié, j'ai oublié en carré. Alors, ça va, alors, il faudrait une barre de protéines, alors c'est pas un supplément. Ah non, c'est pas un supplément. Ouais, c'est comme un mars, alors ça devient quoi ? Un mars, c'est quoi ? C'est un supplément pour prendre du toit. Ouais, 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 non, mais c'est complètement débile. Bon, tu me dirais, des vitamines en cachet, bon d'accord, je veux bien, ça c'est un supplément. Mais après, toutes les poudres, comment, de glucides, donc, y compris la poudre d'avoine, est-ce que c'est un supplément, c'est pas un supplément, poudre de protéines, est-ce que c'est un supplément, et si tu, les mecs, ils prennent du lait, avec, qu'ils renforcent avec du lait en poudre, mais là, c'est pas un supplément, attends, il faut, il faut que les mecs, ils ouvrent un peu les yeux. Ah non, on a pas de solution pour lui. Non, mais il se complique le gars, ça va, il va, ça va lui remonter, ça va être super dur pour lui, à s'entraîner, à manger bien avant l'entraînement. Qu'est-ce que tu veux manger bien avant l'entraînement, sans que ça te remonte ? Bah, je sais pas, du jus de fruits. Ouais, non, mais c'est pas des protéines. Bah, c'est pas du blanc d'oeufs. Ouais, non, mais c'est vraiment compliqué, tu vois, le gars, il faut qu'il cuise ses blancs d'oeufs, avant d'aller à la salle, il faut qu'il se gobe un oeuf. Ah non, bah s'il le prend en fruits, c'est pas bon. Ouais, non, mais je veux dire, t'en finis plus, quoi. Alors que, une protéine en poudre, ça coûte moins cher, et c'est fait en deux secondes. Justement, donc, une question sur l'avancée des hydrolysées, de ouais, où ça en est ? Bah, je sais pas, moi j'ai pas de nouvelles, j'ai pas, on avait testé des trucs, mais, ça reste cher, et puis je suis pas sûr que ça fasse, ça vaille le prix, quoi. Donc, pas de news pour l'instant. Non, enfin, à moins que, le jour où ça apportera réellement quelque chose, peut-être, mais pour l'instant, ça a pas l'air, parce que c'est tout fait avec des, c'est tout fait avec des wets de, de récupération, enfin de récupération, de tous les déchets, quoi. C'est tous les déchets de fromagerie, donc déjà, tu prends une wet qui est, comment, une wet qui est entre guillemets saine, ce sera déjà, ce sera mieux qu'un hydrolysée, des déchets. Donc, tout à l'heure, on a oublié d'aborder, donc, on avait vu un peu le régime intermittent, là, sur le forum, donc, qu'est-ce que tu peux dire là-dessus ? Bah, pas grand-chose, que c'est une possibilité de régime, mais, enfin, moi, j'aime pas trop, moi, je préfère manger régulièrement moins, que par intermittence, quoi. Ah, c'est vrai que moi, je me vois pas, par exemple, si tu bouffes 4000 calories sur la journée, manger 3000 calories d'un coup, et après, ça se met les calories à bouffer, quoi. Ouais, après, non, mais ça dépend, peut-être qu'il y a des gens pour qui c'est plus pratique, quand t'as une famille, tu comme ça, tu fais un repas en famille, ouais, mais tu fais un repas de merde, 3000 calories d'un coup, à la base, on se disait, si on mange trop d'un coup, on fait du gras, quoi. Ouais, non, mais bon, après, si ça peut arranger certaines personnes, quand tu fais un gros repas, si ça t'arrive, après, t'as envie d'aller aux chutes, tu vas chier, quoi. Ouais, non, mais je te dis, ça dépend de, il y a peut-être des gens que ça arrange, de faire comme ça, bon, c'est à la mode, maintenant, parce qu'ils font ça aussi pour la longévité, parce que normalement, il faut jeûner pour la longévité, mais c'est possible. Ouais, mais là, si on parle d'une physique santé, tu vous fais 4000 calories, tu ne manges rien. Non, tu manges moins. Et donc, pour faire du muscle ? Pour faire du muscle, de toute façon, intermittent, c'est pas bon, c'est plus pour perdre du gras. Et du muscle, avec ? Ouais, normalement, le but, c'est d'en perdre le moins possible, mais bon, non, mais ça dépend, parce que mieux vaut que quelqu'un suive un régime intermittent, que pas un régime du tout, quoi. S'ils prennent sa barre de Mars en supplément ? Non, mais il fait comme il veut, mais je ne sais pas. Après, je ne vais pas défendre un régime, mais il y a peut-être des gens que ça arrange particulièrement. Mais, en gros, théoriquement, ça ne tient pas trop la route, il faut le dire. C'est une dôme, ce truc. Je ne sais pas. Ah, tu ne veux pas te mouiller ? Non, mais ce n'est pas ça, mais moi, par exemple, je ne pourrais pas, tu vois, faire un gros repas, puis après plus rien, après un gros repas, plus rien, parce que c'est un coup, plus rien, tu fais un gros repas à la place, et puis du jour au lendemain, tu es plus au régime. Repas, trois pimpas. C'est comme les mecs qui font des rebonds le week-end, il faut se méfier, c'est bien de pouvoir, moi, je sais que je ne peux pas. Donc, le régime intermittent, nous n'en pensons pas du bien. Bah, moi, je n'en pense rien. Oh, tu ne veux pas te mouiller à chaque fois. Non, mais s'il y a des gars que je n'ai rien contre, s'il y a des gars qui le suivent et qui aiment ça, je n'ai rien contre. T'es malin, toi. Bah, non, mais c'est vrai, je n'ai rien contre ce genre de truc. S'il y a un circuit réussi, c'est qu'il est heureux avec ça. Tout à l'heure, on parlait de l'eau froide, ça fait mal aux dents et compagnie. Donc, as-tu un secret pour les dents blanches et ton bronzage ? Alors, j'étais super étonné d'être devenu le gourou des dents blanches. Bah, je ne sais pas, tu fais quelque chose pour ça ? Bah, pas spécialement. En plus, je n'ai pas les dents spécialement blanches parce que je fais partie de la génération que, comment, quand on était enfant, on a filé un maximum d'antibiotiques. Donc, les médecins, on les remercie, nous ont jauni les dents. Mais, tu prends quelque chose pour les dents ? Bah, pas spécialement. Comment, juste le produit qu'ils vendent ? En fait, pour moi, ça ne marche pas des masses, en plus, je trouve. C'est quoi ? Bah, c'est les, je ne sais plus ce que c'est. C'est des trucs que les, bah, maintenant, on en trouve sur Internet, mais, je sais pas, un dentiste, une espèce de pâte, il te fait une, comment, il te fait un, comment, un dentier, mais il te fait une empreinte de tes dents, tu mets de, comment, cette crème de dents, et tu te mets sur les dents, et, c'est censé blanchir la dentine, c'est-à-dire l'intérieur de la dent, pas l'intérieur. Ah non, ça ne se verrait pas, alors ? Ah bah si, parce que c'est l'intérieur de la dent qui, qui fait, qui fait les dents blanches, ou les dents jaunes. Après, ça dépend si, si tu as les dents jaunes, parce que tu bois du café, c'est superficiel. Mais, en général, les dents jaunes, nos antibiotiques, c'est interne. Donc, tu ne fais rien, et donc, pour ton bronzage, je sais que tu as beaucoup de ce que ça, là-dessus. Pour les dents, alors, il y en a beaucoup, on a vu, Monsieur Ikea, qui a recommandé, de se brosser les dents, au bicarbonate. Monsieur Ikea ? Oui. Le fabricant, des chaises ? Le envoyeur des chaises, alors, il ne faut pas faire ça, parce que, si vous voyez du bicarbonate, c'est assez abrasif, quoi. Si tu mets ça sur une brosse à dents, au bout d'un moment, tu n'auras plus d'émail sur tes dents, et elles ne seront pas plus blanches pour autant. Donc, il ne faut surtout pas, si le bicarbonate, c'est juste fait pour remonter le pH. Alors, maintenant, est-ce qu'on a le temps de donner, de dire pourquoi, il faut remonter le pH dans la bouche ? Je ne sais pas. Mais enfin, en gros, si on prend un verre de Coca-Cola, on met une vieille dent dedans, il n'y aura plus rien rapidement, parce que, quand le pH est acide, donc bas, l'émail est fragilisé, et quand le pH est haut, l'émail est plus costaud. Et malheureusement, quand on mange, surtout les saloperies qu'on nous donne, et puis, tous ceux qui boivent du Coca-Cola, qu'on pue dedans, ça descend le pH, donc les bactéries en profitent pour proliférer, alors que l'émail est plus fragile, donc ça donne des caries. Donc, l'intérêt du bicarbonate, pour les gens qui ont facilement des caries, c'est qu'après un repas, on se rince la bouche avec du bicarbonate, et donc on remonte le pH, ce qui fait que l'émail est mieux protégé, et les bactéries vont moins proliférer. Et pourquoi dans ce cas-là, tu ne bois pas de Coca-Cola, et puis ça va ? Ben oui, non mais pour les gens qui en boivent, non mais même quand tu manges, ton pH, il descend, alors il y a des gens, chez qui en quelques minutes, il est revenu à la normale, et chez d'autres, donc, qui ont de fortes chances d'avoir des caries, le pH ne remonte pas. Donc ça, c'est le seul usage que je pourrais recommander du bicarbonate, mais surtout pas de se brosser les dents avec du bicarbonate, bien qu'il y en ait un tout petit peu, mais il ne doit pas y en a beaucoup dans les dentifrices. Donc il n'y a aucun secret pour avoir les dents blanches ? Ben si, le machin que, et encore, je ferais que ça marche. Ah oui, si ça marche pour les masses. Le machin que les dentistes, on en trouve plein sur internet, je crois que c'est du péroxyde de quelque chose, et donc ça traverse les mailles, et ça, comment, ça, ça nique les, ça flingue la couleur de la dentine, donc tu as les dents blanches après. Palumbo, il a les dents très très blanches, c'est un peu l'américaine. Ouais, le pince qui brille. Voilà, donc tes bronzages alors, qu'est-ce que tu fais pour être aussi bronzé ? Ah là, pour être aussi bronzé. Ah si, t'as une couleur un peu orangée. Ouais, 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 comment, là c'est, comment je voulais faire des vidéos, c'est, tous les produits, enfin tous, tous les produits à base de DHA, alors, on va ne pas confondre avec la DHA, attend, DHA, ouais, DHA, qui n'est pas, comment, Oméga 3, ni un Oméga 3, ni de la DHA, c'est un sucre en fait, qu'on applique sur la peau, et avec, en quelques heures, il va oxyder les, les protéines, certaines protéines de la peau morte, et ça te donne un teint bronzé. Donc, c'est ce que tu fais pour avoir, pour être bronzé, parce que, les UV, un, c'est dangereux, puis deux, j'ai beau en faire, mais tout le monde, à part d'être rouge, ça ne fera rien du tout. Donc, ça, c'est, c'est une possibilité. Donc, ça se met comment ? C'est en spray ton truc ? Bah, alors, soit, soit, tu mets, dans le, dans ta compresseur, ouais, soit, moi, je le mets avec un gant, c'est le plus simple. Mais, un gant, il faut pouvoir t'en mettre partout, et compagnie, quoi. Ah, bah, ouais, c'est un peu compliqué pour le dos, mais on y arrive, ouais, il y a des combines. Bon, bah, le mieux, de toute manière, le mieux, c'est quand même, que quelqu'un te le mette. Et justement, là, il y a des photos où je suis sur Facebook, avec une nana, là, où il y en a beaucoup. Ah, mais avec quelle nana, c'est la question, il y en a tellement. Je sais plus, je sais, j'ai pas son nom. Mais, il y en a, j'en ai beaucoup, parce que je testais un nouveau, et c'était une copine qui me l'a mis au compresseur, et quand j'ai regardé, c'était immonde. C'était sa première fois aussi, au compresseur. Donc, c'était immonde. Ça fait qu'on en a remis une couche, au gant par-dessus, et là, sur cette photo, on voit qu'il y en a beaucoup trop. Style couleur écrovisse. Non, c'est pas couleur écrovisse, c'est vrai que c'est un peu orangé, quand il y en a trop, c'est un peu orangé. Mais donc, justement, j'avais une question qui me revient, de Nesimil, qui est un modérateur sur le programme, une question à la con. Sur les filles, quel est le muscle qu'elles préfèrent ? Ils pensent que t'es bien passé pour répondre. Les filles, le muscle ? Ouais, quel muscle, chez les hommes, préfère-t-elle ? Ben, j'en sais rien, On parle de muscles. Ou des muscles, ou pas de muscles. Donc, de ton écran, t'as jamais dit, travers tes tech ? Je sais pas, il y a les fessiers, les abdos, après, il faut que ce soit apparent, les abdos. Tu regardes pas, je regardais, justement, les nouveaux épisodes de Californication. Non, j'aurais pas vu un truc, j'ai pas regardé. Tu vois, le mec qui jouait dans X-Files, ça ? Ouais, ouais. Ben, dans toutes les... Là, je crois que c'est la troisième saison. Dans toutes les deux premières, il était gras et tout, alors que là, le mec, il est méga bodybuildé avec des abdos apparents. Ah merde, je regarde, c'est vrai, je sais, il est trop terrible dans la lune et la dune. Non, ben là, je peux te dire que pour un mec qui fume et qui boit comme un trou, il est extrêmement sec. Ah, mais dans la série, il fait ça ? Ouais, non, mais dans la... Non, mais comment... Ouais, dans la série, il fait ça, ouais, non, mais pour le... Enfin, pour le personnage, le personnage qui est censé ne pas être sportif, etc. Là, je peux te dire qu'il a changé son physique. Eh ben... Donc, mais enfin, le mieux, c'est quand même d'avoir une bonne tête. Bon, on va conclure avec cette question. Donc, pour les questions auxquelles je n'ai pas répondu, je les garde pour la prochaine fois vu qu'on est déjà à 56 minutes de podcast et qu'on va espérer que les gens aillent au bout. Donc, comme d'habitude, je tiens à te remercier, Michael, pour ce petit podcast. Merci. Et donc, à la prochaine. À la prochaine fois. Au revoir. Salut.